Ce film est dédié à l'univers, tourné en anglais, français, italien, chinois, japonais, suédois, espagnol et mexicain. Un film du réalisateur mexicain Enrique Olvera. Sous-titrage ST' 501 En collaboration avec 70 artistes du monde entier Je me souviens de votre grand-father en 1935, et avec le temps, il était le premier à connaître l'astral. Il était un grand homme. Je me souviens de 70 ans, quand il est la première fois, il est de l'Inde. Il était un de mes premiers patients. En ces jours, il a un ami appelé Salvador Dalí. Ils m'ont appelé à l'astral, car ils m'ont dit qu'ils pouvaient parler de la mort. Ils m'ont demandé de parler avec Federico Carcia Lorca. À l'heure, ils m'ont parlé avec lui. Dalí m'a retourné à moi 30 ans après. Il m'a dit qu'il m'a conçu la grande partie de son travail, et le lieu qu'il vous connaît. Dans ces temps, j'ai l'ai rencontré un portugais appelé Antonio Pérez. J'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air. J'ai l'air, j'ai contaminer m'a m'a dit qu'il m'a rectorat. Pot Youth Mouge Je suis là, je suis là, je suis là. C'est la plus belle que tu peux imaginer. C'est la plus belle que tu peux imaginer à l'univers, à l'humanité et à tes amis. Et quand tu penses à ça, je ferrai le même. Et en ce moment, tu seras dans le monde un petit rêve. Mon grand-père était Luis Nguyen. Il a dit ça parce qu'il pouvait considérer le cinéma. Je vais te raconter une histoire. L'histoire de l'homme le plus vieux du monde. Si. Je l'ai rencontré à la Laguna Txap. C'est vers les limites des frontières guatemalo-mexicaines. L'homme le plus vieux du monde m'a dit que les conditions du oiseau solitaire sont cinq. Premièrement, qu'il vole très haut. Deuxièmement, qu'il ne sauve pas de compagnes. Astral est une œuvre culte dans l'histoire du cinéma. Le plus vieux du monde. La Maluma Txap. Le plus vieux du monde. Il n'y a pas de compagnes. La Maluma Txap. Une histoire sur les êtres de lumière à la fréquence de l'univers. Prochainement au Mexique et en Amérique latine.